... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire, déconne au manu ce jour, sécurisation des visas électroniques au Cameroun, le gouvernement signe avec l'ivoirien Impact Palmarais, R&D. Et puis, à l'international, Tunis, un stade propulse l'Afrique sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle. Voilà pour les titres. Sécurisation des visas électroniques, le Cameroun en accord avec l'ivoirien Impact Palmarais, R&D. Le ministre des Relations extérieures a révélé que cette société ivoirienne va gérer pendant dix ans renouvelable son service d'obtention des visas électroniques. A noter que la pose de la première pierre du chantier de construction du futur centre de transformation digitale du 10 ministères a eu lieu le 16 avril 2024 à Yaoundé. Le Benin vaincaire au concours Cyber Africa Forum Hacking Challenge. L'édition Cyber Africa Forum 2024 s'est déroulée les 15 et 16 avril en Côte d'Ivoire. Et le concours CAF Hacking Challenge a mis en lumière les talents béninois de la cybersécurité avec une victoire éclatante pour le pays. Le constructeur de tours Télécom Africa Mobile Network s'appuie sur la constellation des satellites en orbite basse de Starlink pour renforcer ses capacités internet dans les zones rurales du Nigeria. Dans un communiqué publié le 18 avril, la société a annoncé la mise en œuvre d'une première station de base du réseau mobile connectée au réseau satellitaire. Afrique du Sud, la filiale du conglomérat français Vivendi Canal+, annonce l'acquisition de 3,7 millions d'actions du radiodiffusé sud-africain MultiChoice. Ce qui porte désormais sa participation à 40,83%. Cette opération fait suite à la récente obligation de Canal+, d'acheter toutes les actions restantes de MultiChoice. InstaDeep met l'Afrique sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle. Lancée à Tunis en 2014 par Karim Begir et Zora Slim, InstaDeep est devenue la locomotive de l'intelligence artificielle décisionnelle en Afrique, donnant aux jeunes Africains l'espoir de faire partie de l'innovation et des technologies de demain. InstaDeep permet également aux acteurs industriels de développer des applications contraintes capables de leur apporter des gains en termes de coûts et d'efficacité. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada ...